Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du nougat. Il s'agit d'une confiserie très appréciée en fin d'année. Alors ici, je ne vais pas appeler ce nougat le nougat de Montélimar étant donné que pour avoir cette appellation, il faut des dosages précis au niveau du miel et au niveau des amandes. Donc on va juste appeler ça du nougat. Donc c'est une confiserie qui sera tout de même très sucrée. Étant donné qu'on va mettre à l'intérieur du sirop de glucose, du miel et encore du sucre. Allez, c'est parti tout de suite les ingrédients. Donc pour cette recette, il nous faudra 250 g de miel. Je vous recommande de choisir un miel tout de même de qualité. C'est ce qui fera vraiment le bon goût de votre nougat. Il nous faudra 100 g de sirop de glucose. Alors ici, j'ai du sirop de glucose blond, mais vous pouvez très bien mettre du sirop de glucose blanc sans problème. Il nous faudra 2 blancs d'œufs, 250 g ici de fruits secs au choix. Ensuite, il nous faudra 200 g de sucre et 70 g d'eau. Alors ici, on va faire un sirop. Donc pour ça, on va mettre le sucre, le miel, le sirop de glucose ainsi que l'eau. Et on va faire chauffer le tout jusqu'à 140 degrés. C'est parti. Voilà, donc ici, je viens allumer sur un feu doux. Et on va laisser tranquillement notre sirop se faire. Donc je viens m'aider d'un thermomètre pour pouvoir surveiller la température. Voilà, pendant que mon sirop est en train de se faire, je vais monter mes blancs en neige. Voilà, ici, j'ai mis mes 2 blancs d'œufs, une pincée de sel et je commence à battre. Donc en vitesse moyenne. À côté de ça, je fais torréfier mes fruits secs dans une poêle. Vous avez également la possibilité de les faire dorer directement au four sur une plaque dans un four sur un peu chaussée à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Ici, je suis venue chemiser un moule avec des feuilles de papier azim. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien venir mettre des feuilles de papier cuisson. Après, il est préférable pour la découpe d'avoir du papier azim. Vous en trouvez facilement sur Internet ou dans les magasins comme en période de fin d'année. Voilà, ici, on a atteint presque 140 degrés. Donc là, je ne vais pas tarder à stopper la cuisson de mon sirop et à verser ça sur les blancs en neige dans mon robot. Voilà, ici, on verse notre sirop peu à peu sur la meringue. On va nous donner une meringue à l'italienne. Le tout va bien gonfler et devenir très épais. Vous voyez, ça épaissit. Là, on va laisser sécher notre meringue. On va continuer à battre quelques minutes avant de rajouter nos fruits secs. Donc, de préférence, encore chaud. Là, je vous montre que le mélange va devenir de plus en plus collant et épais. C'est tout à fait normal. Donc, c'est la texture du nougat. À présent, je rajoute mes fruits secs. Tout en mélangeant. Voilà, à présent, je stoppe. Attention, c'est une texture très collante. Donc, il faudra rapidement manipuler notre meringue afin de la déposer sur les feuilles de papier azim. Et ensuite, on recouvrira d'une autre feuille de papier azim et on laissera sécher dans votre cuisine à température ambiante pendant minimum 4 heures. Donc, voilà. voilà donc pour vous aider à mieux tasser votre nougat vous pouvez utiliser comme moi ici une cuillère pour répartir de façon homogène votre nougat sur votre feuille de papier azim et dans votre moule et une fois que vous avez terminé donc de tasser votre nougat il faudra recouvrir à nouveau de feuilles de papier azim ou de papier cuisson si vous n'avez pas de feuilles azim donc ça c'est l'étape vraiment la plus la plus délicate du nougat voilà donc là moi je vais recouvrir de feuilles voilà ici donc je viens remettre des feuilles d'azim je vais venir ici découper à l'aide d'un couteau le surplus ça je découpe très facilement la feuille d'azim voilà l'appareil je viens découper le surplus et là je vais laisser tranquillement reposer sécher plutôt pendant quatre heures à température ambiance et l'idéal ce serait même de laisser toute la nuit au réfrigérateur si vous avez le temps voilà donc ici mon moule a été recouvert entièrement de feuilles d'azim donc je tasse bien pour que la feuille d'azim adhère bien au nougat et là je vais laisser sécher le nougat pendant quatre heures à température ambiante et si vous avez le temps vous pouvez laisser par la suite au réfrigérateur toute une nuit si vous n'êtes pas pressé et on se retrouve pour la découpe voilà pour la suite une fois que vous avez laissé reposer tranquillement votre nougat que vous sentez que votre nougat a bien séché on va pouvoir venir ici démouler et donc découper directement le nougat donc on pourra découper des morceaux de la taille souhaitée donc soit des morceaux carrés soit des morceaux rectangulaires voilà je viens donc découper ici des bandes n'hésitez pas à venir humidifier votre couteau avec de l'eau chaude en prenant soin de bien essuyer la lame pour faire chauffer un petit peu votre couteau ça vous facilitera la découpe de votre nougat voilà donc une fois notre bande coupée je vous montrerai l'intérieur du nougat voilà on a vraiment un nougat bien moelleux on voit ici bien nos fruits secs et donc là je vais venir découper à nouveau donc je vais détailler tout simplement en morceaux mes nougats voilà donc là je viens détailler donc mon nougat en morceaux et donc on a ici nos morceaux de nougat prêts à être consommés voilà donc je fais ça avec l'ensemble de ma plaquette et je vous retrouve pour le résultat final et voici le rendu final pour nos nougats qui sont ultra moelleux voilà cette vidéo arrive à sa fin j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous enjeu